bonjour bonsoir aujourd'hui ou ce soir on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors dans cette vidéo je vais vous montrer la petite installation que j'ai fait d'une de mes iléza conchilia voilà j'en ai j'en ai pris une sur les deux donc j'ai pris celle qui était on va dire pour moi la 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 moins en bon état je veux dire même si elles sont très bon état mais là une où le ticket derrière est gratté en fait du coup j'ai pris celle ci parce qu'en fait avant d'avoir le meuble en fait avec les réglettes et tout en fait j'avais la torne ibis qui se situe maintenant là bas au fond voilà et du coup en fait maintenant j'ai pu mon éclairage de lit quoi donc bon quand je me lève quand il fait nuit bah il faut que je rallume la lumière derrière la lumière principale alors au moins le meuble donc du coup bah bah j'ai pu enfin pouvoir la fixer je dis tiens il faudra que je fixe l'une de mes l'une de mes conchillas et j'en ai deux bah voilà quoi autant garder une en collection et en utiliser une évidemment par 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 pour me rassurer et pour éviter d'être un peu déçu j'ai retiré la lampe à l'intérieur je les il les a il me semble pas qu'il en ait vendu en commerce des tornes oui mais des il les a non donc voilà il les a c'est vraiment le les lampes d'origine de ce luminaire et lisa c'est un il les a c'est une sous marque de torn ou forn comme osram et radium donc voilà ou comme mazda et philips donc je vais vous l'ouvrir un bon c'est la même le même principe j'ai déjà présenté le bon il après un peu la poussière parce qu'elle était ouverte depuis un bon moment toujours ce fameux truc là de de grincement donc voilà donc c'est bien on peut l'allumer aussi bien fermé couverte quand elle est fermée ça fait veilleuse et quand elle ouverte ça fait vraiment éclairage donc voilà la petite lampe que j'ai mis à l'intérieur une générale électrique comme les petites lampes 2d sur ma maquette voilà comme ce qu'il ya là bas au fond voilà ce que j'ai remplacé vu que j'en ai une bonne quantité ben j'ai pas me gêner quoi donc du coup bah j'ai tout voilà quelques dizaines d'heures déjà d'utilisation parce que je savais pas depuis la veille que je l'ai installé donc voilà donc ce qu'on va faire c'est que je vais vous l'attesté je vous l'attesté comme ça vite fait vous allez voir un petit peu ça je pourrais installer ce genre de l'emploi il faut bien utiliser une vis d'un centimètre et demi pas plus sinon ben ça traverse à travers là vous pouvez voir les fixer d'ailleurs j'ai fixé un peu trop fort la lampe pour moi elle est un peu trop trop fixé je trouve que j'avais la laisser un petit peu et ça m'a pas fait tout derrière et ça c'est c'est de servir pour les étagères c'est des trous préférés par fréquence mais là il ya rien donc allez je vais vous montrer un petit peu maintenant en utilisation on va dire comme si elle était fixé sur un mur dans un hôtel par exemple hop là je l'allume c'est parti 1 2 3 voilà donc là c'est la version on va dire veilleuse voilà une petite vieilleuse voilà pour je sais pas pour éviter d'avoir trop de lumière j'en sais rien et là la vraie version de la lampe voilà quand c'est quand c'est clair pour lire un truc du genre voilà donc c'est nickel ça éclaire pas trop en plus avec la vasque c'est nickel par contre je constate que le starter de cette lampe là elle me paraît bizarre quand même ce starter il met plus de temps que l'autre que l'habitude voilà c'est un starter à l'argon voilà mais voilà nickel c'est superbe comme ça bah je peux m'éclairer directement pour voir un truc sans devoir allumer toutes les lampes derrière et tout donc voilà donc c'est nickel je vous refais un petit test ça quand même quand c'est fixé le starter est un peu long mais on s'en va il me met du temps à se toucher au niveau d'hibi l'âme voilà mais c'est un starter mono je pense de qu'il ya dedans qui met à l'intérieur mais retour et de ce certain spécialement lui starter est quand même plus lent que que sur la maquette et que sur la l'attente d'ailleurs je voulais amener un petit peu l'attente si je voulais l'allumer aussi hop oui le starter est beaucoup plus rap voilà il est le certain réagit beaucoup plus vite alors que celle ci est pourtant c'est le même lot c'est les mêmes mêmes fabrication parce qu'il ya un numéro de l'eau de suisse et c'est identique à tout ce que j'ai pu mettre là et sur la torde donc voilà donc voilà c'est tout pour cette petite vidéo de test de cette lampe il les a concilié à une fois installé je vais vous montrer celle que j'ai gardé voilà celle que je préférais garder voilà parce que c'est au moins dès qu'elle est neuve il les a bon elles ont vraiment pas beaucoup servi en règle générale donc voilà et puis je me suis j'ai fixé par le trou du haut celle ci donc voilà et puis la langue d'origine de les retirer par pas pour me rassurer quoi que c'est bon c'est l'emploi voilà donc voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo au revoir